Bonjour tout le monde, c'est Absolute. Aujourd'hui, après mes récentes lectures, m'est venue une idée de vidéo assez spéciale. En bref, je me suis posé la question, mais est-ce que les Jedi, tels qu'ils nous sont présentés dans de nombreuses oeuvres, respectent vraiment les fondements de leur propre ordre ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors voici comment va se présenter la vidéo. Je vais d'abord vous faire un bref rappel de la philosophie Jedi, pour voir sur quoi va s'appuyer l'essentiel de la vidéo, et ensuite on étudiera différents cas dans lesquels les principes vus précédemment pourraient avoir été bafoués. Alors c'est parti. D'après le manuel du Jedi qui, malgré le fait qu'il ne soit pas canon, présente une version assez pertinente du code Jedi, l'ordre des chevaliers est censé être fidèle à ce qu'ils appellent le code. Celui-ci est composé de 5 préceptes que vous connaissez sûrement. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix, il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance, il n'y a pas de passion, il y a la sérénité, il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie, il n'y a pas de mort, il y a la force. Et enfin ces préceptes reposent sur 3 piliers que sont la force, la connaissance et la discipline. Mais maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet principal de cette vidéo, et on va commencer par se poser une question. Alors oui, là on pourrait dire qu'effectivement, le Jedi doit savoir contrôler ses émotions, et doit savoir faire la part des choses, est-ce que sauver une personne vaut le coup, si le fait de tenter de la sauver met un nombre incalculable de personnes en danger ? C'est une question qui se pose certes, mais quand on connaît justement le personnage qui privilégie cette voix, on peut quand même émettre quelques doutes vis-à-vis de son penchant pour le côté obscur. Et ce personnage dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est Lucian Drey. Drey est un Jedi qui au cours des gays Mandaloriennes, était en service sur Taris. Il travaillait au sein d'un collectif de 5 Jedi, chacun d'entre eux étant reconnu pour ses talents de prémonition, et ensemble, ils avaient pour objectif de prévenir le possible retour des Sith. Et dans cette éventualité, Lucian avait le rôle d'exécutant, de bourreau. C'est lui qui devait agir si quoi que ce soit devait arriver, et ce quoi que ce soit finit par arriver lorsqu'ils eurent une vision, leur expliquant que leur padawan allait être à l'origine du retour des seigneurs noirs. Ils prirent donc la simple décision d'éliminer la totalité de leur padawan sans aucune pitié. Le seul à s'en être réchappé fut Zain Karik, le padawan de Lucian, qui grâce à sa malchance, arriva en retard au rendez-vous qui avait été fixé au padawan pour les éliminer. On peut donc facilement en conclure que lorsque les Jedi traquent activement le côté obscur, cela finit par devenir une obsession, ce qui les pousse à la haine, haine qui finit par les faire tomber du côté obscur de la force. Et c'est ainsi qu'ils deviennent eux-mêmes ce qu'ils avaient juré de combattre. Mais Lucian Drey n'est pas le seul exemple. Quinlan Vos en est également un très bon représentant. Au cours de la guerre des clones, et bien que certains Jedi aient du mal avec le nouveau rôle qu'il leur est confié, celui de général militaire, les Jedi participent donc activement à la guerre. Et suite aux révélations du comte Dooku, ils se mettent à la recherche du second seigneur Sith, car selon la légende, toujours par deux, ils vont. Le conseil Jedi prend donc une décision extrêmement difficile, celle d'envoyer l'un des leurs traquer ce seigneur noir en infiltrant les rangs du leader séparatiste. Et si comme moi vous avez lu la série de comics Clone Wars, vous savez que la traque menée par le chevalier Jedi va le mener parfois à l'extrême frontière de la force. A tel point qu'à certains moments, on ne sait plus vraiment de quel côté il est, ou même s'il n'a pas déjà sombré dans les ténèbres du côté obscur. Mais c'est finalement grâce à ses amis, ou tout du moins grâce à son entourage proche, que Quinlan parviendra à rester du bon côté. C'est également une chose que fera remarquer Zayn Carrick à son maître, leur traque du côté obscur les pousse à ne plus se fier à personne, ils ont donc peur d'à peu près tout ce qui les entoure, et une fois encore, la peur mène à la colère, etc, etc. On a parlé un peu plus tôt du fait que les Jedi pouvaient avoir des visions, et qu'ils pensaient pouvoir faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas en effectuant des tâches qui relèvent elles-mêmes du côté obscur. Ça ne vous fait penser à rien ? Et si on parlait d'Anakin maintenant ? Lui aussi a eu de nombreuses visions, et ce sont celles-ci qui l'ont poussé à tout faire pour qu'elles ne se réalisent pas, quitte à basculer du côté obscur. Ce qui, à terme, finira par prouver que la vision disait vrai. C'est donc en tentant à tout prix d'éviter sa réalisation que celle-ci a fini par arriver. Et c'est la même chose pour le conseil des 5 Jedi dont on a parlé plus tôt. Maintenant, j'ai un autre exemple, que les Jedi au cours de la guerre des clones n'avaient au final plus grand chose de Jedi. Car en effet, dans un comic se lié à Dark Vador, on apprend qu'au cours de la guerre, le chevalier Jedi Skywalker a fait de nombreux prisonniers de guerre, sans jamais vraiment savoir où ils étaient placés en détention. Eh bien, les Jedi avaient en réalité construit une prison secrète, dans laquelle ils renfermaient tous les prisonniers de guerre extrêmement dangereux. La question qui se pose alors, c'est depuis quand les Jedi ont endossé le rôle de gardien de prison ? Gardien de la paix, d'accord, mais depuis quand ils se sont donné le droit d'enfermer des personnes, et ce, dans le plus grand secret. Et effectivement, comme le dit Yoda, toute la guerre finit par changer. Y compris, la philosophie des Jedi. Mais si on s'intéresse de près à l'univers étendu de Star Wars, on retrouve de nombreux cas dans lesquels les Jedi ont connu des divisions, car ils ne tombaient pas d'accord quant à la marche qu'ils devaient suivre lors d'un conflit. Parmi eux, on a déjà parlé de la guerre des clones, mais il y a également eu le cas des guerres mandaloriennes, dont on a brièvement parlé un peu plus tôt. Durant cette guerre, les mandaloriens attaquent massivement la galaxie, et mettent en déroute les troupes républicaines, et ces derniers attendent, et espèrent, que les chevaliers Jedi vont finir par venir à leur secours. Malheureusement pour eux, le conseil des Jedi refuse toute implication de l'ordre dans ce conflit. Cependant, certains Jedi n'acceptent pas, et surtout ne comprennent pas, que l'ordre tolère qu'autant de civils innocents ne meurent à cause de l'inactivité du conseil, qui refuse de prendre la moindre décision. C'est ainsi que va être créé le mouvement revanchiste, avec à sa tête Revan, et son apprenti Alec, aussi appelé Skint. Ces deux là, accompagnés par de nombreux autres Jedi qui les suivront, finiront par mettre les mandaloriens en déroute, et à sauver la galaxie, toujours contre les ordres du conseil. Mais malgré la victoire, les deux Jedi continuèrent d'enquêter, car ils sentaient une présence obscure s'élever, et finalement, ils tomberont tous les deux dans les travers du côté obscur. Mais à la fin des guerres mandaloriennes, les Jedi qui avaient décidé de suivre Revan furent jugés, par le conseil, et certains d'entre eux comme Mitra Surik, reçurent d'exceptionnelles sanctions. Alors est-ce qu'on peut trouver ça juste, qu'un héros de guerre qui a en grande partie contribué à sauver la galaxie, se voit endurer une telle sentence ? C'est une question à laquelle je vous laisse répondre dans les commentaires. Mais avant de conclure, on peut tout de même observer que quoi qu'il arrive, les Jedi conservent toujours dans l'esprit, l'espoir, la volonté de faire le bien. Mais cela devient tellement pour certains une obsession, qu'ils finissent par devenir obnubilés par cette obsession, ce qui les pousse inévitablement à prendre le chemin ténébreux, qu'est celui qui mène au côté obscur. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, afin qu'on puisse en débattre. Si la vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et pourquoi pas à la partager. Je vous incite également à me suivre sur mes divers réseaux sociaux, et enfin, si vous appréciez mon travail, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee. Enfin bref, moi j'en ai assez dit, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021